Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à représenter un parallélogramme particulier. Alors ici, le parallélogramme particulier que l'on va représenter, c'est un losange. C'est le losange ABCD qui est donc défini par CD égale à 4 cm et BAD égale à 30 degrés. Alors vu comme ça, pas évident de résoudre cet exercice parce qu'on a déjà le fait que ça soit un losange qui va impliquer qu'il faudra certainement utiliser une ou des propriétés du losange et puis là, les mesures d'angle, mesures de longueur qui sont données, on ne voit pas trop ce que ça peut représenter dans la réalité. Donc première étape impérative, je commence par construire une figure à main levée afin de pouvoir me débarrasser de cet énoncé et de ne travailler qu'avec la figure à main levée. Alors une figure réalisée à main levée, comme son nom l'indique, elle n'a pas besoin d'être propre ni précise, elle doit juste être lisible pour qu'on puisse travailler avec et qu'on puisse se débarrasser de l'énoncé. Donc on te dit un losange, tu commences par réaliser rapidement un losange 4 côtés de même longueur et à nommer les sommets tels qu'ils sont donnés dans l'énoncé ABCD. Puis ensuite, on va noter toutes les dimensions qui sont données, entre autres CD qui vaut 4 cm pour commencer, donc à côté de CD, on marque 4 cm. Et la mesure de l'angle BAD qui est égale à 30 degrés, donc une petite marque pour l'angle BAD et on y note 30 degrés. Voilà. Si on s'est arrêté là, ça ne serait pas évident. Il faudrait quand même indiquer dans l'énoncé que c'est un losange. Or un losange, on sait que c'est 4 côtés de la même longueur, ça serait pas mal de le coder finalement et de mettre ici 4 petits codages pour indiquer que tous les côtés sont de la même longueur. Et ça va nous être très utile pour la construction puisque ça va même servir tout de suite. Alors, pourquoi ça va servir tout de suite ? Parce que je ne vais pas commencer par construire DC vu que je n'ai aucune indication en termes d'angle sur DC. Par contre, sur AB ou sur AD, j'en ai. Je sais que l'angle fait 30 degrés entre AB et AD. Ce qui voudrait dire que ça serait bien de commencer par construire soit AB, soit AD. Ou du moins de construire les deux pour pouvoir avoir l'ouverture entre ces deux côtés. Or, que ça soit AB, que ça soit AD ou que ça soit CD, ils font tous 4 cm. Donc plutôt que de commencer par CD, commençons par AB par exemple et commençons par représenter ce premier côté. A la règle donc, je trace un premier côté AB de 4 cm. On marque tout de suite le nom des sommets, donc A et B, pour ne pas s'embrouiller par la suite. Et on peut également marquer la mesure de 4 cm. Ce n'est pas obligé. On le mettra à la fin sur CD si on préfère l'avoir comme c'est donné dans l'énoncé. Ensuite, l'angle, bien l'angle de 30 degrés, centré en A, donc centre du rapporteur en A. Je fais reposer le zéro du rapporteur sur le côté que j'ai déjà. Et je fais une ouverture donc de 30 degrés, une petite marque au niveau des 30 degrés sur mon rapporteur. J'ai ainsi possibilité de tracer ma demi-droite d'origine A, mais je sais que AD fait 4 cm. Donc je vais directement tracer le segment AD en suivant l'alignement avec la petite marque et le point A. De cette manière-là, j'ai tout de suite la longueur qui est exacte pour le segment AD. On peut marquer le point D. Voilà, et bien là on a déjà la moitié de notre figure en quelque sorte. Reste à construire l'autre moitié. Comment on pourrait faire ? Il y a différentes façons de le faire. Tout dépend de la propriété du losange que tu vas utiliser. Mais ici, vu qu'on a travaillé depuis le début avec les 4 côtés de même longueur, continuons. On pourrait par exemple construire les segments DC et BC en considérant le triangle BDC qui est isocèle, dont je connais la longueur DC et la longueur BC. Toutes les deux de 4 cm. Donc finalement avec le compas, je fais un arc de cercle de 4, un arc de cercle de 4, une fois centré en B, une fois centré en D, et l'affaire est jouée. Et bien, commençons déjà par faire un premier arc de cercle. J'ouvre mon compas donc de 4 cm. Ainsi, je vais construire un arc de cercle de rayon 4 cm. Le premier, je le centre en B pour avoir, et bien, toutes les longueurs BC possibles de 4 cm. Je ne touche pas au compas puisque on garde 4 cm, mais je fais le même arc de cercle, cette fois-ci centré en D, et je refais donc un arc de cercle de 4 cm. Et bien, à l'intersection de ces deux arcs de cercle, je trouve le point C. Et on peut dire que l'exercice est terminé. Pour le reste, il me reste juste à relier. Je relis donc d'abord D et C pour avoir le côté DC. Puis ensuite, je relis B et C pour avoir le côté BC. Voilà. Reste deux, trois petites choses encore à noter. Le point C. Et évidemment, encore, la mesure de 4 cm à côté du segment DC. L'écodage également, pour bien rappeler qu'il s'agit ici d'un losange. Voilà, notre losange est construit et cette séquence est terminée. Merci d'avoir regardé cette séquence. Merci. Merci.